Salut, bienvenue dans cette expression internétique de plus que je vais mettre sur le site être-humain.net Expression internétique, on peut le mettre dans le sens, ça fait éthique interne Cette vidéo est importante pour moi, autant qu'elle a été celle où j'ai décrit l'échelle émotionnelle Enfin je dis celle, mais c'est celle au pluriel, il y en a une première il y a longtemps Que j'ai faite pour décrire cette pratique que j'ai découverte, que j'ai mise en place Et que j'utilise depuis maintenant plus de 15 ans pour aider les personnes qui me demandent Et j'ai fait une autre vidéo pareil qui réexplique le déroulé d'une échelle émotionnelle Pour vous aider à faire la pratique en toute autonomie Je pense que les gens qui regardent mes vidéos ont bien vu que je ne fais pas du teasing Je ne fais pas partie des gens qui font des vidéos juste pour que derrière vous puissiez consommer mes stages, mes trucs, etc J'essaie vraiment de donner tout D'ailleurs j'ai pu constater que certaines personnes arrivent à faire tout seul l'échelle émotionnelle Donc ça c'est génial Si vous n'y arrivez pas, je suis là pour vous aider aussi Le but ce n'est pas non plus d'être rigoriste là-dedans Mais en tout cas moi je fais de mon mieux pour que ce soit suffisant Et donc voilà une vidéo de plus dans cette optique là D'essayer de rendre encore plus clair non seulement la pratique Parce que ça je l'ai déjà fait Mais surtout à quel point il s'agit de la prendre au sérieux Et à quel point il s'agit de prendre très au sérieux ce que j'exprime sur deux points par rapport aux émotions La première chose je dis toujours que J'ai fait des vidéos où je fais ce geste Où les émotions c'est un capteur qui parle de l'intérieur Les sensations sont un capteur qui parle de l'extérieur Je tiens les feuilles donc je suis un peu embarrassé Qui parle de l'extérieur Les émotions c'est un capteur intérieur Et donc quand on vit les émotions comme si elles nous parlent du monde Comme si les émotions c'est une sensibilité au monde Comme si avoir des émotions c'est de l'empathie Je vais faire une vidéo après sur ça, je reviendrai On est comme ça et c'est n'importe quoi Il n'y a aucune conscience de l'expérience humaine C'est comme ça l'expérience humaine C'est à dire que j'ai une capacité émotionnelle qui me parle très intimement De mes décalages identitaires profonds Et j'ai cinq sens qui m'informent très rigoureusement, très précisément de l'extérieur Et les sensations sont rarement considérées On va beaucoup parler du mental ou du coeur La tête ou du coeur, du mental ou du ressenti, etc. Les sensations souvent sont oubliées Pourtant c'est ça notre outil de rapport au réel Le mental n'est pas un rapport au réel C'est une abstraction du réel Donc c'est presque le contraire Les émotions ne nous informent pas du réel Au contraire ça déforme le réel pour nous parler de soi Les sensations nous informent du réel Donc, ceci dit Ça c'est la première chose Les émotions parlent de soi Et sans aucune exception Ce qui a toujours l'air bizarre Parce que c'est vraiment pas comme ça Qu'on nous parle des émotions Y compris beaucoup d'axes de psychologie Moi je vous invite à vérifier par vous-même Ne me croyez pas Ne croyez pas tout ce que les gens vous racontent Tout ce qu'on a toujours cru à ce sujet Faites votre propre expérience C'est pour ça que j'aime bien diffuser l'échelle émotionnelle Parce que ça vous donne les moyens De faire votre expérience Je ne vous dis pas, je m'excuse Il faut que je mette ça Sinon ça va faire du bruit Mon but c'est pas juste de vous raconter des trucs Et de vous en convaincre C'est pas très intéressant de croire ce que je raconte C'est pour ça que j'aime bien vous donner des outils Des moyens de vérifier par vous-même les choses Du coup ce que je raconte Ça devient très secondaire C'est juste Je vous dis que ça existe C'est comme si je vous dis Ouais il y a un endroit c'est rigolo Ça s'appelle l'Australie Allez-y Vous allez voir Il y a des kangouris Il y a des aborigènes C'est génial Bon il y a aussi des occidentaux Qui sont allés pour le bordel Mais sinon c'est génial l'Australie Bah si vous ne connaissez pas Voilà je vous donne l'info Qu'il y a l'Australie Mais on s'en fout de ce que je raconte Allez en Australie Puis vous voyez si ça vous plaît ou pas Donc là c'est un peu pareil Quelque part on s'en fout Ce que je raconte sur les émotions Ou sur l'échelle émotionnelle Par contre je vous invite à faire l'expérience Puis vous découvrez par vous-même Et donc la première chose c'est ça Les émotions parlent de soi La deuxième chose Juste je l'ai perdue là comme ça Bon ça va me revenir après Quand ça me revient je vais le dire En tout cas Je remercie pour cette vidéo énormément Alors quelqu'un que je ne vais pas pouvoir citer Parce que vous allez comprendre C'est important justement Que ça reste anonyme Donc je remercie beaucoup cette personne Qui a accepté Que je liste des échelles émotionnelles Qu'elle a vécu elle directement Elle c'est cette personne Vous ne saurez jamais si c'est un homme ou une femme Je vais juste Donc je vais vraiment dire les émotions Telles que la personne Enfin l'échelle émotionnelle pardon Telles que la personne les a vécues Je vais juste anonymiser les choses Parce que le but c'est de voir A quoi on arrive Et voilà Et ça y est Du coup ça me revient à la deuxième chose Que je voulais dire C'est que Je ne cesse de dire que les émotions Un parle de soi Deux que ça Ça s'active Lorsqu'on porte en soi Une fracture identitaire Ce que j'appelle une identité virtuelle Pour être très précis Vous pouvez parler d'ego si vous voulez Fracture identitaire Vous pouvez parler de névrose Peu importe le concept que vous allez mettre là dessus Décalage identitaire Croyance De conditions existentielles Peu importe les mots Il y a quelque chose Qui vous déroute existentiellement Et quand vous investissez votre ego Au lieu d'investir ce que vous êtes vraiment Il y a toujours une émotion Qui fait l'alarme Qui dit attention Pour vivre ça Tu investis l'ego Donc ça ne va pas le faire Je vous donne un exemple Si je suis ado Et puis Il y a ma mère Qui pour la xième fois Me tabasse Parce que Elle est complètement bourrée Et qu'elle est énervée Et qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie Etc Et si je suis très très triste Cette émotion n'est pas là Pour m'informer Que ce qu'elle fait cette femme C'est pas bien Que c'est injuste Que moi je suis un ado gentil Et qu'elle me tabasse Blablabla C'est pas ça L'émotion est là pour dire Mais pourquoi tu fais comme si c'est ta mère C'est ta génitrice D'accord Mais tant que tu fais comme si cette femme Elle doit se comporter comme ta mère Tant que tu fais comme si elle est ta mère T'es dans le délire là C'est à dire que Il y a un décalage à la fois identitaire C'est à dire Il y a sûrement un rapport avec J'existe pas Si cette personne Fait qu'elle ne se comporte pas comme une mère Pour simplifier Mais donc ne m'aime pas Vous n'êtes pas attentive Vous n'avez pas d'écoute Vous ne me protège pas Etc L'émotion n'est pas là pour vous dire Ce que vos yeux voient très bien Et vos oreilles entendent très bien L'émotion est là pour pointer Qu'à l'intérieur Il y a un gros décalage C'est qu'il y a quelque chose Vous n'avez pas compris sur vous même Et sur cette personne Pourquoi ? Parce que vous avez un écran culturel Qui vous invite A croire que cette personne Est supposée se comporter autrement Que comment elle se comporte Sauf que c'est pas ça La vie Quoi que vous dise votre culture Il ne suffit pas d'être Une génitrice pour être une mère Ou un géniteur pour être un père Ou d'être avec la même mère que vous Pour être un frère ou une soeur C'est pas comme ça que ça marche C'est pas aussi simple Et donc C'est très important De dépasser vos croyances culturelles Parce que C'est pas parce que c'est culturel Que les croyances ne sont pas des croyances Et c'est pas parce que c'est culturel Que les croyances ne sont pas des fois Des conneries Ou des croyances très limitantes L'important c'est que ce que vous pensez Vous relie au réel Donc si vous pensez que quelqu'un Sous prétexte que c'est votre mère Doit se comporter autrement Que comment vous savez Qu'elle s'est toujours comportée Bah là vous êtes dans un délire total Et vous avez tout un système émotionnel Qui est là pour vous en informer Si vous le vivez à l'envers Bah vous allez faire comme si Oh là là je suis victime du monde Mon dieu j'ai pas de chance Ma génitrice ça me frappe Etc Si vous êtes Surtout Quand ça se passe Ça se passe Mais une fois C'est quand c'est 20, 30, 40, 50, 60 ans après Que vous en souffrez encore C'est dommage Parce que le problème est terminé Donc c'est d'autant plus important A ce moment là De revoir votre histoire De revoir ce que vous pensez De votre histoire Et de la penser correctement Pas sous le conditionnement D'une culture Qui dit n'importe quoi Et qui à la base Fait l'erreur grossière D'un amalgame Entre un géniteur et un parent Il suffit pas d'être géniteur Pour être parent C'est pas compliqué à comprendre Et pourtant Des fois Il y a des gens Qui mettent leur vie entière A pas comprendre ça Pourtant Toute leur vie Il y a des émotions Qui sont là pour alerter Attention Ce que tu portes en toi Ce que tu penses de toi Et du monde C'est faux Il y a un décalage identitaire Qui crée un décalage De ton interprétation du monde Et ça c'est le problème L'émotion est là Pour dire Ça c'est le problème Quand l'émotion vous montre Que vous vous prenez Pour un petit enfant C'est pas parce que Vous êtes un petit enfant Quand l'émotion vous montre Que vous prenez Pour un petit enfant C'est pour vous montrer Ce qu'il faut changer C'est pour vous montrer La fracture identitaire De la même manière Quand votre douleur Vous montre Que vous avez une fracture A la jambe C'est pas pour vous dire Ah mon dieu Maintenant je vais marcher Avec un tibia Qui sort de la peau Non C'est parce qu'il faut Réparer la fracture Voilà Donc si la douleur Vous montre votre jambe Avec l'os qui sort C'est parce qu'il faut Réparer la fracture Si l'émotion vous montre Que vous vous prenez Pour un petit enfant C'est pour réparer la fracture Identitaire cette fois Que ce soit clair Donc l'émotion à l'envers C'est faire genre Que moi je suis petit Moi j'ai besoin Que ma maman Fasse ci Fasse ça Même quand j'ai 74 ans Donc c'est peut-être Un peu tard Et puis de toute façon Si votre maman Ou votre plutôt génitrice Ne vous fait pas ça C'est jamais une bonne idée De vous attendre A ce qu'elle vous fasse ça De toute façon C'est pas comme ça Que ça marche la vie Et c'est pas parce que Vous voulez très fort Quelque chose Que ça va se passer Alors Voilà tout ça dit Mais du coup Comme mon discours Est assez nouveau A l'égard du fait Qu'une émotion Pointe sur ses décalages Identitaires Et sur ses conceptions De soi Qui sont fausses Ce que j'appelle Donc une identité Virtuelle Abstraite Détournée Etc C'est pas évident A entendre Surtout s'il y a Des émotions positives Et puis Donc je reçois toujours 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 Des gens Qui n'essayent pas De faire l'échelle émotionnelle Qui n'essayent pas D'avancer avec ça Qui restent dans leurs problématiques Souvent des vécus Qui sont pas agréables Et qui essayent de me convaincre Qu'ils ont raison De souffrir en fait Puisque leur conception du monde Les fait souffrir Et donc l'idée C'est J'invite à l'humilité J'invite à l'expérience C'est pour ça que On s'en fout Ce que je dis C'est pas de me convaincre Que ce que je vis Depuis 15 ans Est faux Ça va pas faire Ça va pas très bien marcher Des centaines de fois Essayez de voir Soit ce que je dis Ne vous intéresse pas Et arrêtez d'écouter mes vidéos Soit essayez de mettre en pratique Et après Après Vous pensez Pensez après avoir fait l'expérience Pas avant Et donc là Je vais quand même essayer De répondre à tout ça Par une expérience vécue Pour donner un exemple Bien Beaucoup plus tangible Les deux vidéos Que j'ai fait précédemment J'avais pris Un vécu d'échelle émotionnelle Que j'avais inventé Tout en la faisant Donc c'était très proche De ce dont j'ai l'habitude Mais c'était pour autant inventé Là c'est un vrai être humain Qui vit vraiment Ce qu'on va voir là Et ça va vous montrer A quel point Premièrement Les émotions Qu'elles soient positives Négatives Qu'elles ont l'air Absolument évidentes Et normales Ou qu'elles ont effectivement L'air d'être bizarres Et un peu tordues Et un peu irrationnelles Ramènent non seulement Toujours à une fracture identitaire Mais en plus A tout le temps La même Et je trouve que Alors moi ça fait 15 ans Que je vérifie ça Je ne dis pas Qu'il n'y a qu'une identité virtuelle Il peut y en avoir 2, 3 Mais il n'y en a jamais beaucoup Donc très fréquemment Les émotions ramènent à la même Et c'est perturbant Parce que quand on fantasme Que les émotions C'est une sensibilité au monde Quand on fantasme Que les émotions C'est voir Des capacités empathiques Voir des capacités intuitives Voir des capacités spirituelles Etc Et que en fait C'est juste un pointage De l'ego Le plus basique De la psychologie humaine Ça peut être perturbant D'entendre mon discours Parce qu'effectivement Ça fout à plat Des tas de rationalisation Qui glorifient en fait l'ego Et qui en fait Des choses Soit très spirituelles Soit très belles Soit très nobles Soit avec des espèces De pouvoirs qu'on aurait Vis-à-vis des autres Etc Donc l'ego Il a un peu du mal À entendre ça En plus Je ne suis pas très très doux Mon but Ce n'est pas D'expliquer Avec Des contours Et de la manipulation Moi je suis plutôt Très sincère Très franc Très transparent Bon j'assume Je pense que Si je fais ça C'est que J'ai vécu Depuis Bientôt 50 ans Qu'il y a plus D'avantages à ça Que d'inconvénients à ça Donc Je ne vais sûrement pas Changer ça maintenant Donc voilà Là je pense que Les gens qui sont déjà Bien énervés Avec tout ce que j'ai dit Au moins Je ne vais pas les embêter Avec la suite Si vous ne voulez pas Vous regarder en face Ne regardez pas La suite de la vidéo Si vous voulez vous regarder en face Utilisez Ce que je vais dire là Pour le faire Ensuite avec vous même Je ne vais pas parler de vous là Je vais parler De la personne Que je remercie une nouvelle fois D'avoir accepté ça C'est vraiment Un gros cadeau Que cette personne vous fait Alors Il y a donc Quatre échelles émotionnelles Que je vais vous dicter Pas en entier Parce que vous allez voir Que ce n'est même pas la peine D'aller complètement en entier Parce qu'à un moment donné C'est évident qu'on revient à la première Je vais d'abord vous lister la première Qui avait été un peu laborieuse Qui était très longue C'est intéressant Parce que ça vous montre Que des fois Il faut insister Il faut être persévérant Pour aller jusqu'au bout D'une échelle émotionnelle Et puis Ce qui est intéressant C'est de voir de quoi on part A chaque fois Pour voir à quoi on arrive Donc La première échelle émotionnelle Je m'excuse Je vais être un peu Les yeux baissés comme ça Mais bon C'est mieux de juste Écouter ce que je dis Alors On part de vacances Que la personne a vécues Et L'amoureux ou l'amoureuse Ne renvoie pas les SMS supposés Et donc La personne Ça la rend folle C'est très dur pour elle Elle se sent Ou il se sent très accro A la personne Et voilà Enfin je veux dire La personne ça va être plus sain pour moi Donc je vais faire comme si c'est elle C'est pas que c'est une femme C'est que c'est une personne Donc la personne se sent beaucoup énervée Car elle a peur de perdre l'autre Donc la personne Qui elle est à coup L'émotion en dessous Donc je vais pas réexpliquer l'échelle émotionnelle par contre Allez voir la vidéo qui explique ça En dessous il y a La peur Donc c'est cette peur qui est la cause de l'énervement de la surface En dessous elle ressent la peur de perdre Cette personne Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent la peur de perdre cette personne ? Au dessous il y a beaucoup 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 Je cite cette personne Beaucoup 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 de tristesse Car il y a 3 ans Elle a perdu déjà un amoureux ou une amoureuse Donc ça la ramène à ça Donc c'est juste une redite Et qu'est-ce qui fait qu'elle est encore beaucoup 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 triste ? Je rappelle que quand on fait une échelle émotionnelle Le but c'est de ressentir au présent C'est pas de se souvenir ce qu'on a ressenti Ce souvenir de ce que vous avez ressenti Ne sert rigoureusement à rien C'est que du mental Si vous voulez être dans vraiment la conscience de ce que vous ressentez C'est maintenant Vous replongez dans ce qui s'est passé Vous voyez si c'est actif Ou si vous êtes totalement serein avec ça Donc là il n'y a pas de sérénité Et au fond il y a une insécurité De ne plus avoir quelqu'un Avec qui passer du temps Avec qui partager de l'intimité Au fond c'est ça Qu'est-ce qui fait que la personne se sent très triste D'avoir perdu quelqu'un il y a 3 ans ? C'est ça Et qu'est-ce qu'il y a sous cette insécurité ? Il y a beaucoup de tristesse Car au CM2 déjà Donc la personne relit avec ça Un truc comme ça s'est passé Il y avait déjà une petite amoureuse Un petit amoureux Et au CM2 il ne s'est rien passé Et je suis encore très triste de ça C'est quelque chose qui a beaucoup touché Je dis je des fois parce que je me mets à la place de la personne C'est quelque chose qui a beaucoup touché cette personne Et puis elle va plus loin en fait La tristesse c'est parce que je n'ai pas le courage D'aller lui dire que je l'aime Ou d'aller Non là ça va pour les deux sexes Je traduis tout tout le temps Des fois c'est un peu lourd Beaucoup de tristesse Car je n'ai pas le courage d'aller lui dire que je l'aime Donc il y a ce truc là En dessous il y a la peur Pourquoi je n'ai pas le courage ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne s'est rien passé ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas dit ? C'est que j'ai peur que la personne dise non Et que je me retrouve seul sans lui ou elle Voilà Et sous cette peur Qu'est-ce qui fait que la personne Elle a encore ça de ce qui s'est passé au CM2 ? C'est ma vie n'a plus d'espoir Je vais dire exactement comment c'est sorti Ma vie n'a plus d'espoir Elle est finie Elle est terminée C'est dévastateur C'est terrible Si la personne que j'aime dit non Donc voilà l'identité virtuelle Je le redis Ma vie n'a plus d'espoir C'est fini C'est terminé C'est dévastateur C'est terrible Si la personne que j'aime dit non Donc il y a toute une histoire Qui est toujours en réaction Je ne vais pas le dire comme ça Il y a toute une histoire qui résonne Mais la réalité c'est pas qu'il y a une histoire qui résonne La réalité c'est que La personne quand elle a vécu ça enfant Elle a créé un décalage identitaire Elle a créé une condition existentielle C'est soit j'existe Soit j'existe pas Et cette condition est toujours présente A l'âge où la personne a fait l'échelle émotionnelle Et donc c'est la raison qui fait dans son cas à elle unique Que si à un moment donné en vacances Il est amoureux ou elle est amoureuse de quelqu'un Et qu'il n'y a pas le SMS de reçu Ben voilà c'est l'horreur Ça peut arriver à des tas de personnes Dans son cas ça se relie comme ça Donc voilà l'identité virtuelle qu'on trouve Du coup on a pris d'autres exemples D'autres vécus émotionnels au départ Pour voir si on tombait sur d'autres identités virtuelles Pour voir si on tombait sur autre chose Pour voir si oui ou non les autres émotions parlaient Donc elle est partie de quelque chose qui n'a vraiment rien à voir C'est pas du tout un vécu amoureux C'est une personne qui va devoir changer de travail Qui a une opportunité de changer de travail Et il y a des angoisses liées à cette opportunité de changer de travail Il y a des aspects qui sont mieux pour elle À dire ok je vais changer Et puis il y a des inquiétudes qu'on va voir Dans l'idée de ne pas changer Donc en surface elle ressent la peur Donc elle la personne de ne plus être aussi libre Qu'est-ce qui fait qu'elle ressent la peur de ne plus être aussi libre ? Donc sous-entendu peut-être dans ce nouveau travail Ben c'est parce qu'au fond il y a la peur De vivre le manque des collègues Donc pour elle si elle va vivre un truc désagréable Si elle va se mettre dans le manque Et etc Ben elle va pas être aussi libre Donc c'est pour ça qu'en surface Il y a ben oui mais je serai pas aussi bien Aussi libre que là où je suis Ben c'est parce que émotionnellement Je risque de pas être serein ou sereine Donc peur de vivre le manque des collègues En dessous je me sens Donc je dis je là cette fois je me mets à sa place Je me sens un peu perdu si je tombe sur des gens Qui sont pas aussi bons avec moi Donc c'est quelqu'un qui a des collègues très bons Très bonnes dans l'entourage où elle est Et là il se sent un peu perdu En dessous je me sens nul Donc quand je dis en dessous ça veut dire qu'on est allé Là je fais vite parce qu'il y a beaucoup d'exemples Si vraiment ça va trop vite Allez écouter les deux autres vidéos sur échelle émotionnelle Vous tapez Laurent Martinez échelle émotionnelle vous les aurez Je me sens nul si les gens ne m'apprécient pas En dessous qu'est-ce qu'il y a ? Ben je me sens faible nul J'ai mal écrit Si quelqu'un Ouais c'est ça Je me sens faible et nul si quelqu'un que j'aime dit non C'est terrible on est revenu à l'identité virtuelle Donc cette fois ça passe par Là où je suis on m'apprécie Donc je suis validé L'illusion de manque affectif que j'ai en moi est comblée Même si c'est pas totalement là Mais bon en tout cas il y a ces gens qui me trouvent bien, bon, etc. Et j'ai carrément peur d'aller dans un autre boulot Parce que si ça se passe pas comme ça Moi je vais pas le vivre tranquillement Je vais pas être libre Il y a trop de dépendance affective Même qui va avoir une part dans le professionnel Et le fond c'est toujours ça Ma vie se termine, je peux pas vivre C'est terrible si quelqu'un que j'aime dit non Donc je dis pas que Il ou elle avait des gens qu'elle aimait dans un sens affectif A son ancien travail C'est pas ça C'est que là on est beaucoup plus bas dans le vécu de l'échelle émotionnelle Donc elle a ramené son histoire Que ce soit très clair Après, autre échelle émotionnelle Cette fois on part carrément de l'idée que Les grands-parents de cette personne meurent C'est quelqu'un qui est très 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 attaché à ses grands-parents Et au point où ça crée du stress Même dans son présent Ses grands-parents sont pas du tout sur le point de mourir Mais l'idée que ça se passera peut-être un jour Même probablement C'est une idée terrifiante Donc la personne veut aller voir ça en se disant Bah là quand même C'est normal de pas avoir envie de perdre des gens Qui nous aiment beaucoup Alors on va voir Donc en surface il y a une très grande tristesse De ne plus les voir Si jamais on se positionne devant l'idée qu'ils sont morts Qu'est-ce qui fait que cette personne a une très grande tristesse De ne plus les voir C'est qu'au fond elle ressemble De la pitié Parce qu'il ne méritait pas ça Dans son vécu, dans ses conceptions, dans ses interprétations C'est ça le fond des choses Donc tout ça c'est pas des idées On passe, je le redis Par les émotions Quand je questionne Là je ne vous le fais pas Je ne vous le fais pas là Encore une fois j'ai fait dans les deux autres vidéos On questionne pour que la personne Aille ressentir toujours plus profondément En conscience que la cause d'une émotion C'est une autre émotion C'est pas des choses qu'on invente avec la tête Au fond il y a de la peine Parce que physiquement Donc qu'est-ce qui fait qu'il ne mérite pas ça C'est qu'il y a de la peine Parce que physiquement Ils sont beaux et présentables C'est mes grands-parents La personne les voit beaux et présentables Et là c'est fini Et ça C'est au fond C'est ça qui fait de la peine à la personne Qui du coup par effet miroir Se sent faible et con Ou conne Si les autres me voient différemment Si les autres me voient différemment Si je ne suis pas présentable Et beau ou belle Donc je me sens faible et conne Si les autres me voient différemment Si je ne suis pas présentable Et beau ou belle Donc ça fait l'effet miroir C'est à dire que ce qui est douloureux D'envisager à propos des grands-parents En fait c'est parce que pour moi Ce serait terrible Et puis là on arrive encore à Si on ne m'apprécie pas C'est terrible etc Donc on revient au côté Par cet effet miroir là Au côté Si on ne m'apprécie pas Si on me dit non C'est terrible Je n'existe plus etc Donc on revient à la même identité virtuelle Et donc la mort des grands-parents Si elle est si difficile à envisager émotionnellement Pour cette personne là maintenant Ce n'est pas parce que c'est terrible la mort Mais c'est parce qu'elle représente symboliquement La fin de on m'apprécie La fin de voilà Je suis beau présentable Ce qui est important pour cette personne là Ensuite La dernière échelle émotionnelle Qu'on va aller voir C'est ce que la plupart des gens Vont considérer l'état amoureux Donc moi je fais dans beaucoup de vidéos J'explique à distinguer l'attachement et l'amour En expliquant que Tous les soi-disant états amoureux Tous les soi-disant vécus Les soi-disant sentiments Quand on parle de sentiments Tout ça Mettez de la conscience Ce sont des émotions Donc ce n'est pas des émotions Qui vous parlent de votre être amoureux De l'autre amoureux De votre compagnon De votre compagne Ou de la femme de votre vie Ou de l'homme de votre vie Ces émotions qui vous parlent de vous Et qui utilisent ce qui se passe Avec quelqu'un d'autre Pour vous parler de vous Donc là on va en faire l'expérience On place cette personne Dans la situation Où Une autre personne Donc une autre femme Un autre homme C'est difficile de traduire à chaque fois Je m'excuse de ce petit parasitage Dans mon langage Mais je pense que ça va rester compréhensible Donc on imagine Que la femme ou l'homme Que cette personne considère vraiment En tout cas qu'elle a encore des sentiments Qu'elle pourrait dire qu'elle est amoureuse En tout cas qu'elle y pense Ou qu'elle est amoureuse Etc Cette personne On va la placer devant la possibilité Que ça y est Cette personne qui n'est plus dans sa vie Revient dans sa vie Et en vie On peut faire ça aussi En passant avec l'échelle émotionnelle Puisque l'idée C'est de se repositionner dans quelque chose Que ce soit un souvenir réel Que ce soit une idée Que ce soit du futur On peut toujours faire ça L'idée c'est de mettre le cerveau Devant une situation Et là l'intelligence émotionnelle Balance si nécessaire Un signal émotionnel En gros si vous n'êtes pas libre D'investir un être libre Dans les circonstances Dans lesquelles vous vous plongez Qu'elles soient des souvenirs Ou qu'elles soient De la projection dans le futur Il y a toujours une émotion Qui vient vous informer Du décalage Donc évidemment Là cette fois l'émotion Alors la personne La formule comme une joie intense Après j'ai fait une vidéo Sur la joie Vous saurez ce que j'en pense Mais on va respecter La formulation de la personne Je reçois une joie intense Qu'il ou elle revienne vers moi Je ressens Je me sens Alors qu'est-ce qui fait Que je reçois une joie intense C'est-à-dire qu'est-ce qui fonde Que je fais ça Si je mets de la conscience Au lieu de juste dire Ben voilà je suis amoureuse Je suis amoureux Je me sens beau ou belle Et fort ou forte Donc je me sens belle et forte Ou beau et fort Parce que je vaux quelque chose Pour lui ou pour elle Qu'est-ce qui fait que moi Je me sens beau et fort Ou belle et forte Parce que je vaux quelque chose Puisqu'il revient vers moi Ou il revient vers moi Ben c'est parce qu'au fond Je vaux rien Si je me sens pas beau Et je me sens moche Et je me sens pas belle Si je vaux rien pour l'autre Et là on revient encore A si je suis pas apprécié pour l'autre On revient à l'identité virtuelle Qu'est-ce qui fait Que j'ai des sentiments Des émotions si positives A l'idée que je plaise Et que l'autre a envie D'avoir une relation avec moi C'est pas parce que je suis amoureux C'est parce que je suis en manque affectif Et que je suis dans l'illusion temporaire Que ce manque va être comblé par l'autre Et ça me fait me sentir bien Ce qui veut pas dire du tout Que je suis bien Ça veut juste dire que Il y a une alarme qui me dit Oh là là regarde Toi tu te sens comblé Ou tu te sens rassuré Parce que l'autre t'aime Donc nous on est tout content de vivre ça Sauf que c'est pas une bonne nouvelle On n'est pas supposé Se sentir rassuré ou comblé Par quelqu'un d'autre Ça veut juste dire Qu'on a un problème Et qu'on n'est pas autonome Effectivement parlant Donc nous on appelle ça l'amour Alors que c'est un signal Qui nous dit Oh là là regarde A cause de quelqu'un Tu te sens bien C'est quelque chose qui va pas du tout Faut que tu fasses quelque chose Ou regarde Quelqu'un te sécurise Alors que T'es en sécurité Il n'y a pas un tic Qui est en train de te bouffer Donc tous ces messages Qui sont très clairs Quand on met un tout petit peu de conscience Et qu'on les vit à l'endroit Et que c'est vrai Qu'on met de côté Toutes les âneries culturelles Dans lesquelles on nous éduque Depuis des années Mais on met de la conscience Ce que je dis Un enfant de 7 ans peut le comprendre On n'est pas supposé Se sentir en sécurité Grâce à quelqu'un Alors qu'il n'y a pas de danger C'est important de voir Que c'est un vécu Complètement psychotique C'est je suis content Que quelqu'un me rassure Ou que quelqu'un me comble Alors que Je n'ai pas de problème normalement Alors qu'en fait si Du coup ça veut dire Que j'ai un problème Puisque je me sens rassuré Comblé par quelqu'un Ça veut dire que Non seulement j'ai un problème intérieur Énorme Béant Latent Permanent Et qu'en plus Je ne sais pas le résoudre Et que donc Je compte sur quelqu'un d'extérieur Pour le résoudre Qui ressemble beaucoup Au vécu de l'enfance Effectivement Un enfant C'est normal Qu'il ait besoin De ses parents Et surtout Pour combler Ou s'occuper Ou être attentif A ses besoins affectifs D'ailleurs on n'est pas très sérieux J'ai fait des vidéos Sur les dépendances affectives Ça crée une armée Des dépendants Et de dépendantes affectives De ne pas être très sérieux Avec les besoins affectifs Des enfants Maintenant une fois Qu'on n'est plus dans l'enfance Ça n'est pas adapté Du tout C'est un énorme Problème psychologique C'est une énorme Immaturité psychologique De continuer à vivre ça Voilà Je pense que les choses là Sont très claires Je réfléchis Mais voilà Je pense que J'ai assez dit La vidéo est très longue Du coup Donc je vous remercie D'avoir écouté jusque là Le réel est plus fort que toi Le but c'est de faire face A vos émotions Ce qu'elles sont Pas d'écouter Ce que je raconte Ou ce qu'on raconte Par ailleurs Faites l'expérience Vérifiez par vous même Et vous verrez Parce que de toute façon C'est le réel qui décidera Merci d'avoir écouté A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501